salut les fans de ride et salut à tous et nous voici à walibi ronalp alors va-t-il pleuvoir ne va-t-il pas pleuvoir allons nous passer une bonne journée en tout cas je pense que oui parce que nous sommes invités par le parc et merci à eux merci à eux en tout cas c'est extrêmement plaisir et franchement on leur remercie mille fois vraiment c'est et du coup c'est parti walibi ronalp le vlog va-t-il pleuvoir vous allez le savoir juste après le générique et voilà nous sommes à l'intérieur de walibi ronalp regardez alors c'est le carnawal donc il ya des petites animations en rapport avec ça on va vous montrer tout ça et clem entre nous ton tour de cours et on a un petit tour de coup avec les entrées gratuites et on a deux face passes n'est pas que oui on a eu des faces passes en plus voilà c'est ça et on a le parapluie au cas où il pleut alors pour l'instant ça va il pleut pas trop et on peut faire les premières petites attractions ça va nous rappeler des souvenirs quand nous étions venus après le confinement n'est ce que ce confinement et on avait ben on n'avait pas trop aimé notre journée parce que si ça va ça allait mais disons que c'est vrai que le le covide avait fait ça que le rendement était un peu moins bon sur les costards quoi c'est juste le problème oui voilà et là du coup ben il ya quelques attractions a priori qui sont ouvertes comme notamment celle là et l'espèce de bateau qu'on peut aller faire en vrai en peut-être à se diriger vers là parce qu'il ya personne là pour l'instant donc voilà il ya bien le star flyer tu vois c'est ce que je te disais il y avait bien un star flyer j'ai une bonne mémoire dans ce parc donc là il ya l'espèce de petit bateau qu'on va peut-être aller faire s'il ya s'il ya un opérateur et donc du coup voilà bah écoute on va essayer de passer une bonne journée avec le soleil alors faut préciser que la dernière fois il y avait les costeurs qui étaient remplis qu'à moitié c'est ça surtout et les masques c'était ouais les masques qui s'est bien chier pendant le ride ouais voilà et je crois qu'il ya personne sur le bateau on va aller voir ce qu'on peut faire et c'est parti pour d'autres regardez il y a les gens là bas dans les montgolfières ça fait un petit échauffement peut-être malade et on va partir dans l'autre sens très très visibles c'est une classe de pouvoir commencer une attraction avant l'ouverture du parc c'est comme volétarien dans le fait je rappelle de ça le petit volétarien avant que en termes de fire tempo attaque je sais pas oui c'est le cinéma je crois que c'était un interesseur d'art c'est pas important de revenge mais c'est le meilleur de la cda et voilà ça vient d'ouvrir l'ouverture alors regardez on a un boomerang vekoma et c'est pas le parc astérix ça ne ça ne sprinte pas autant ce boomerang a changé c'était pas le même il y a deux ans je crois il me semble que le nom a changé oui le nom a changé il s'appelle generator maintenant avant il s'appelait attention boomerang non il s'appelait pas boomerang il s'appelait equalizer et là tu te dis ah bah oui c'est vrai c'est bon je me rappelle maintenant il s'appelle generator je me rappelle là il y a c'est un boomerang avec la particularité d'avoir des la barre métallique oui exactement et nous on va se diriger vers où Clément ? on va se diriger vers la zone de timber voilà à tout de suite et voilà vous avez un gravity group devant vous alors nous on a toujours cette habitude Woodstock Express c'est parti premier coaster de la journée celui qui a le moins bon débit celui où on attendra le moins finalement parce qu'il n'y a personne pour l'instant n'est-ce pas Clément ? du craté Helico Presto alors vous le savez on aime bien vous filmer les files d'attente là il se trouve que je vais pouvoir la filmer en intégralité parce qu'il n'y a personne la petite gare simpliste la petite Théma tranquille mais la jolie vue sur le gravity group quand il tourne dans la journée donc ça c'est bien sympa et vous voyez la décoration pour le carnival comme ils disent là donc avec les petits fagnons donc c'est le printemps donc c'est joli les arbres dans le parc et là on n'est pas forcément sur le meilleur coaster du parc mais voilà on va le tester on l'a déjà fait hein Clem mais à moitié wagon rempli pendant le Covid tu te rappelles ? ouais mais au moins on avait le first parce qu'il n'y avait personne derrière nous ah ça y est on l'entend alors c'est une White Mouse Zomperla c'est ça Clem c'est du Zomperla vraiment classico voilà c'est du Zomperla vous pouvez monter avec vous ? oui oui et voilà c'est parti allez c'est parti Woodstock Express j'ai mis une solie vue sur le Gravity Group allez je me stabilise bien filmé ça me rappelle c'est la White Mouse qu'on a filmé à Anza Park au moins on a profité du ride avant et là on filme deuxième tour parce que la GoPro c'était éteinte c'était pas allumé tout à l'heure on s'en serait passé et voilà c'était Woodstock Express Sunride mais voilà Woodstock ça y est on a fait et voilà c'était Woodstock Express Sunride bon c'est un petit familial franchement il est moins pourri qu'avant je trouve regardez les temps d'attente dans le parc ah le airboat c'est pas le truc c'est pas allez c'est parti Timber on rejoint notre agroupe devant on me fait quoi bien le son est bien à la file d'attente montre le son de toute façon elle est écœurante on lit un petit peu on fait comme sur ceux qui font le blog de tout hâtisse ohlala l'eau par contre il a plu avant et ça se voit j'aurai plus c'est que moi c'est à trois épaules j'ai bien oublié il faut faire gaffe là la file d'attente elle est détrempée par contre t'imagines quand il plote toute la journée là c'est comme la piscine dans Beaudan tu sais l'espèce de retenue d'eau qu'il y a d'ailleurs on sait pas pourquoi il y a une retenue d'eau à Beaudan comme ça regardez silence on coupe des petits jeux de moi à la française ça va il y a je te rappelle quand il y avait le covid on attendait jusqu'ici regardez ah on filme là la file d'attente c'est la scie regarde elle coupe la scie là c'est pour ceux qui ont eu trop peur alors ça ça doit être la file pour quand t'as un fast pass tu m'imagines et là vous voyez il y a très peu d'attente voilà il y a deux trains déjà sur le il y a deux trains de l'homme allez c'est parti timber on ride là on le fait vraiment tout ah on refait du coaster reste pas comment on graisse ouais la taille la taille la taille et voilà c'est Timber on Hyde et voilà Timber c'est fait alors franchement train full c'est pas le Covid on va arrêter de comparer avec le Covid parce que c'était autre chose mais franchement t'en as pensé quoi toi Timber alors maintenant à un avis là récent à froid dès le matin il est déjà excellent et là on va donc là sur un bateau pirate et du coup il est bien sympa moi j'ai beaucoup aimé bon il est un peu froid toujours ma préférence pour quand même Wood Express au parc Saint Paul même si ça reste un très bon coaster familial parce que c'est quand même familial on va pas se le cacher Mystique étant un peu plus Mystique étant quand même un peu plus dans la catégorie fril t'es pas d'accord ? fril extrême mais bon nous tu nous connais on est des riders nés extrême faut vraiment avoir un truc genre genre tout à tisse EGF quoi mais oui franchement ouais début de journée bien sympa il ne pleut pas ce qui est donc très bien et là regardez on a un bateau pirate le gallion off-ride dire de c'est un bateau il ne s'envolvait tu ne s'envas la c'est parti le gaillon on ride et on a un peu de pluie de grêle là on va c'est là que je regrette de pas un manteau et capuche aujourd'hui prendre un pull avec capuche par contre c'est totalement débile de ma part je suis bien le seul à pas voir ça à l'aide c'est parti le gaillon de rite on va pas avoir trop de pluie j'espère obtenir deux minutes je préfère ça là dedans que dans mystique je te prends la pluie la pluie super j'étais pas toujours dans le contre il est fort que ça me faisait un truc j'ai une réaction vitrée maintenant ça ne peut plus rien il y a un petit peu d'erfeuille très bon ouais mais bon c'est du chez moi pour moi mon sens que ça n'a pas de descente mais ouais ils sont abrités putain on aurait dû aller là en fait ils sont abrités là bas en fait ils ont été bien d'observateurs et ouais finaise en temps normal tu n'es pas content que la manège se termine mais quand il pleut comme par hasard il se fait de plouvoir parce que ça s'arrête ça dépend en fait tu vois j'ai vu des foires où il y avait des boosters les gens t'étais pas là toi j'ai fait le maximum à non j'ai plus une fête dans l'Essonne qui pleuvait quand je suis rentré monté dedans j'étais détrempé tu étais j'ai plus le nom là mais c'est là que tu t'es plein de voir des gens qui sont Chili Mazarin Maximo Chili Mazarin j'étais détrempé tu peux la regarder bon ben voilà c'était le Galion en vidéo on ride ben voilà on sort de petit bateau pirate sympa mais on a eu la non-intelligence de pas se mettre du bon côté du bateau qui était où on était en fait protégé de la pluie donc c'est très dommage regardez on est on est mouillé un petit peu voilà mouillé un petit peu et du coup ce qui se passe là c'est que ben on va aller vers la zone du star flyer des aquatiques là on a des grenouilles ouais on les entend d'ailleurs un peu ouais et d'ailleurs il y a un truc à faire ici c'est quoi ? on le fera à la fin il n'y a plus personne ah c'est un spectacle il n'y a pas d'horaire je crois que là il marche pas en semaine est-ce qu'il y a toujours le spectacle des petits mecs en slip les plongeurs là ? tu sais que maintenant c'est ce spectacle là qu'il y a au parc Astérix à la place des dauphins les plongeurs sont là-bas alors il y a une zone fumeur ici si vous voulez vapoter fumez et fumez la chicha ou tout ce que vous voulez voilà alors voilà on va aller vers un aquatique mais il est de l'autre côté c'est le raft voilà la petite musique sympa c'est ce truc là que je voulais te faire 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 moi regarde on est quand même un peu sur la zone western donc c'est vrai on a droit à une musique western donc tu vois c'est quoi ce truc ? alors regarde il y a 20 minutes à Mystique ouais c'est Mystique où il y a le plus de monde mais elle s'en fout après manger il n'y aura plus personne sur Mystique alors quelle est cette attraction ? oh c'est un mini flume pour les gamins comme Yaupal c'est un mini flume pour les gamins voilà mais écoute je ne connaissais pas et là regardez nous sommes dans un nous sommes dans un parc de la Compagnie des Alpes et il y a la Compagnie des Mines voilà attends je veux de la thune moi vas-y c'est les chercheurs d'or ah mais là t'es regarde filme les mascottes là là tu vas coffrer alors c'est parti Gold River c'est le raft c'est un raft mec c'est le raft de toute façon vu la grandeur de la file c'est le raft ah mais tu vois quand même que j'ai pas des souvenirs récents du parc regardez le beau raft on va se faire mouiller là de toute façon on est déjà mouillé donc c'est le moment c'est l'instant et là il va pas faut surtout pas tomber son téléphone là sinon faut y aller avec la pêche à l'aimant là d'ailleurs on va peut-être faire je vais peut-être vous faire des vidéos de pêche à l'aimant sur la chaîne secondaire hein Clem voilà ah merde ça a laissé le le zoom excusez moi je dézoom voilà donc là on est sur le raft allez vas-y Clem avance on te regarde allez fonce ouais attention il y a le parapluie au cas où on s'en est pas trop servi on est juste eu de la pluie bah dans l'attraction du bateau et on n'avait pas le parapluie avec nous malheureusement mais ouais il y a personne c'est d'habitude c'est sur ces trucs qu'il y a la masse de monde regarde c'est fou et là-bas il y a les chercheurs d'or là-bas voilà on arrive au niveau du bah du raft quoi alors je tiens toujours à préciser que la tema est pas comme à Fantasyland c'est à dire pas non plus oufissime mais elle fait le taf elle est très bien le parc est très propre j'ai failli me casser la figure mais tout va bien juste malheureusement l'évacuation de l'eau sur certaines files d'attente qui peuvent rendre le sol un petit peu glissant par moment mais à part ça bon là on est sur une attraction aquatique donc on n'en tient pas forcément rigueur mais sur Timber c'était un peu compliqué de de marcher on va dire allez c'est parti allez c'est parti le flume du parc c'est parti c'est parti le raft pardon c'est Gold River du coup Gold River on ride merci je l'ai bien dit ça me rappelle c'est Gold River, Gold Rush j'aime bien les rafts moi schlagrun tu te fais schlag ou pas schlag? sur Mario Kart tu te fais troll ou tu fais schlag? ouais comme à Vias tu te rappelles les remous là regardez on va les doubler ah bah non allez hop ça tamponne ah ils sont queblots faut ramer là ah mais t'inquiète 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 on va peut-être attendre qu'il y en ait qui nous pousse en fait pas le choix là on est queblots on est queblots libérez nous attention on va repartir ça y est ah ça fait 13 ils nous ont libéré ah là là on va peut-être pas passer en même temps ah bah ils nous ont doublé oh ils se laissent en prélo ils nous ont doublé là-bas et c'est un peu compliqué là la circulation dans ce raft waouh ah bah voilà j'ai pris une petite saucée Clem c'est pour toi ah non c'est pour moi et encore euh... non ça va moi j'ai envie de vous dire on a failli on a failli mais... on a failli mais... t'as failli euh... faire marche arrière mais tu... ah ouais... brutal un peu quand même non mais après on va pas aller on va pas faire difficile non plus ouais cool ça ah ouais ça s'adapte la gopro on voit bien à l'intérieur elle a l'autofocus ça avec une non gopro tu pourrais pas le faire ça avec une marque non gopro tu pourrais pas le faire ça s'est éclairci l'image dans la grotte hôtel et insectes il y a marqué t'as vu ? ou attention c'est pour toi Clem maintenant non en vrai ça va et voilà ouf non mais après je sais que Clem Clem s'est levé à un moment dans le raft juste pour être en face pour qu'on essaie de se libérer on a été bloqués ouais pour la raison que en fait mais tu sais qu'il y a déjà des gens qui ont été bloqués dans les rafts comme ça il a fallu les pousser les boulets ah bon on va les redoubler regarde et voilà on les a redoublés et finalement ben on s'en est plutôt bien sorti et pas tant trop vite que ça on va voir alors après ça a été mieux que tu sois en face pour la vidéo aussi et voilà on a fait le raft qui était sympa on a failli être bloqué dedans non ça va il n'a pas mouillé il n'a pas mouillé à part moi sous le coude là mais c'est tout donc au niveau de de la prise d'eau dans cette attraction c'est nous on met une bonne note parce qu'on aime pas être mouillé mais pour ceux qui aiment être mouillé hein Clem ils ne mettront pas beaucoup voilà tu vois voilà mais franchement c'est ah oui le passage souterrain est sympa et on a attendu qu'une bouée arrive pour nous déloger à un endroit mais ça va et du coup là on a le boomerang à côté et nous on va sûrement aller vers le star flyer on va aller vers la zone là-bas du parc parce qu'on n'a pas fini encore et nous sommes dans cette petite zone aquatique où il y a vous le voyez ici le futur chantier n'est-ce pas Clem du nouveau coaster de 2024 voilà je pense sans me tromper et donc je vais vous montrer ça regardez voilà alors on n'a pas accès au backstage mais bon là je fais rien de mal ils sont juste en train d'enlever alors voilà il n'y a rien pour l'instant et on espère une super attraction on espère une super attraction un super coaster pour la France l'année prochaine dans cette nouvelle zone voilà alors là on est sur On Air c'est un rail de petite deltaplane vélo-bicycle vous pédalez ça lève la nacelle c'est tout simple voilà vous pédalez ça lève la nacelle c'est tout simple comme attraction c'est parti On Air On Ride avec Clem il est en train de pédaler ah ils sont facile en fait tu vois allez vas-y pédale et hop 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 voilà il faut que je t'aide je crois ouais alors en fait je crois que tu t'es pas facile si tu le fais pas le truc c'est que regardez le home trainer là le cycliste là si tu le fais pas et là on lâche regardez ça en fait non faut juste pédaler régulièrement doucement mais on pédale il pédale Clem regardez la coccinelle et on lâche ah ouais c'est fini ah ouais au moins on descend vite bon mais voilà c'était On Air On Ride bon mais on vient de faire le bicycle là enfin le On Air et du coup maintenant on se retrouve sur notre troisième coaster de la journée c'est un Tivoli Zirer medium ou large pardon puisque le medium c'est genre SOS numéro bis ça Clem et le small c'est la ronde des rondins à Frébertuis c'est la ronde des rondins à Frébertuis ouais et là du coup on est sur un large donc la coccinelle avec pas mal de gilatéraux et on va vouloir bien sûr avoir le first voilà 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 c'est parti et le soleil pointe au bout de son nez c'est intéressant n'est-ce pas Clem tu l'as dit Clem tu pointes au bout de ton nez aussi toi ? tu pointes au bout de ton nez ? soleil à l'ouest il pointe le bout de son nez lui c'est parti allez c'est parti la coccinelle On Ride regarde à droite regardez le chantier et oui et oui on aura bien un single ride pourquoi ? pourquoi ? parce que les supports ressemblent c'est ça ? ouais on dirait ils ont commencé ils ont décidé pour en terminer il y a de la place quand même il y a de la cohérence ouais à quoi on a touché ? on a attrapé les feuilles elle va lever les mains merci on a attrapé les feuilles on a la branche touché ! j'ai touché la branche ah c'est la coccinelle on en a ! regardez nous sommes à la coccinelle et on voit des espèces de supports je pense du nouveau coaster voilà le Star Flyer maintenant on vient de faire la coccinelle c'est sympa et on a vu le chantier du nouveau coaster hein Clem ? a priori à launch vu le chantier carré ici hein ! donc ce serait un single ride in Tamina à launch du coup potentiellement et là regardez là c'est tous les gens pour le tour en question donc normalement on va passer au prochain ou au suivant voilà au prochain ou au suivant le Star Flyer allez c'est parti pour Hurricane On Ride le Star Flyer du parc oui en plus on va avoir filmé bien le parc là et on va avoir une vue sur le chantier ça va être trop bizarre regarde la vue sur le chantier regarde il y a de la place quand même pour faire euh... ouais c'est sûr que c'est un coaster déjà ouais ouais regarde ah ouais 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 quand tu vois la place que prend Mystique regarde ça prend plus de place la nouvelle zone que Mystique ah mais mec plus de place que Mystique regarde ah ouais mais c'est ça plus que Mystique donc c'est encore plus que Mystique et là on va voir ce qu'il nous reste à faire comme attraction il reste la rivière canadienne là bas elle est où ? la Space Shot là donc il saute et le truc là il est où ? et le machin là quel machin ? le truc euh... qui a euh... l'espèce de gyropholix au bas à Castex là et ça c'est le nouveau resto qui était en conclusion la dernière et puis là Function on attaquerait la feuille ah ouais on est là d'ailleurs euh... c'est quand même des annonces qui sont en terre dedans ouais ouais ça scanne en fait euh... ceux qui sont pas l'habitude des rides là ils sont et après là ça scanne ça dure 15 secondes quoi regardez là-bas la tour donc on vient de faire ce petit euh... petit... ce starflyer attends faut que je le prenne en photo d'ailleurs faut que je fasse les photos aussi mais ça ça va pas prendre trop de temps ah c'est bien ça ça dit les rides t'as entendu ? t'as entendu comme moi on est d'accord ? ah ça y est regardez on a des jeunes fans de rides là ça c'est bien c'est très très bien bravo les petits des bonnes habitudes très tôt et donc là regardez on est sur... tu te rappelles il y a une espèce de mare là pendant qu'on était venu la première fois et alors là-bas il y a le flume donc euh... c'est ce qu'on va aller faire là il y a le nouveau restaurant et euh... donc nous on va aller faire les dernières attractions de la zone de mystique allez c'est parti pour le flume Clem bambou river alors la question c'est est-ce que c'est le début de la queue là-bas ? combien il y a de monde ? je pense pas qu'il y ait trop de monde hein puis ça enchaîne bien ces trucs ouais là c'est juste l'entrée de la queue tu te rappelles ? t'es à l'angle les tarifs directs j'ai des bons souvenirs dans ce parc quand même Clem hein je me rappelle bien alors ton avis sur le parc Clem pour l'instant ? vas-y passe et comme ça je te filme t'en penses quoi alors ? un parc propre ouais franchement c'est propre bon l'eau ils peuvent rien y faire en fait il a vraiment plus avant qu'on arrive mais ouais avec le nouvel azou l'année prochaine je pense qu'il y aura ah ouais ça va être bien ah ouais ça va être bien euh ça sera de bons ouais ça sera du bien de l'arrivée tout ça moi je trouve qu'en surface le parc est assez petit par contre bah tu vas me dire avec le nouveau coaster ça sera un peu plus grand mais oui c'est dans mon souvenir le parc était plus grand je te rends compte que Walibi sud-ouest c'est la seule fois où je comparerais les deux parcs en superficie est beaucoup plus grand mais il y a beaucoup moins d'attraction de qualité c'est fou quand même regardez il y a les musiques là et là c'est la file d'attente il y a quasiment aucune attente voilà c'est une tension vas-y passe je te rattrape pas c'est bien on peut finir de filmer attend je vais tout filmer d'où vient notre célèbre mascotte c'est le fils du fondateur Edi Meus qui trouve l'idée le nom choisi par son père lui fait penser à Walibi ok voilà vous avez l'explication de la mascotte du parc ici c'est la queue pour quoi là-bas ? ah oui c'est la queue pour le truc qui tourne là-bas c'est ce qu'on a vu tout à l'heure qu'on fera après allez c'est parti Bamboo River on a ride heureusement que j'ai fait tôt hein c'est chiant ça tu me sousois quoi d'autre hein waouh regarde il y en a ils doivent mettre les mains dans l'eau ne pas mettre les mains dans l'eau alors c'est très calme comme attraction finalement c'est très très calme voilà j'ai l'impression d'être dans ma piscine et tout là tranquille là alors il y a des bambous là le thème d'attraction est là regardez les arbres là les arbres les arbres pratiques ici là il y a des bambous qui sont réels les arbres les vrais bambous là les vrais bambous les vrais bambous et les petites plantes là à coupelle là dessus on en voit dans les forêts on en voit dans les forêts c'est une petite chaise on en voit dans les forêts on en voit dans les forêts et puis le phénomène on en voit dans les forêts et puis le phénomène il y en a une paix cette année il y en a déjà à venir le chômage avec le jardin ok moi je l'étoie dehors par contre qu'est-ce que ça me fait mal aux fesses quand on est en arrière regardez le bassin de rétention de l'eau ouais il est bon bout là et ouais du coup en fait c'est vraiment les montées moi par contre j'aurai du mal à me je me tenir comme ça dans les montées après on a été les fesses dans une voiture pendant sept heures huit heures hier ça joue aussi moi je suis habitué en petit confort c'est quoi ce speed là il y a eu un boost on a eu un boost regardez on est dans le dans le flume avec l'aime regarde ce film là on va en reflume on se tient on va en reflume j'ai du mal à me tenir ça ça va ça va mieux tenir la galère la galère allez on est un petit peu bouillé et ça va un petit peu mouillé mais ça va et moi j'ai eu le cul qui est parti en avant et je me tenais vraiment les cuisses à ça là pour pas bouger pendant que je vous filmais la la drop et normalement on devrait avoir quelqu'un qui droppe là on va pouvoir les voir ou bah ouais c'est dommage ouais ouf bon le seul truc qui fait que ça fait du bien quand même vite fait ça réveille on vient de faire le flume qui est bien sympa hein alors résultat au niveau de l'eau ça mouille ça mouille pas en vrai ça ça mouille un peu ça aurait pu être pire mais on confirme comme d'habitude la petite drop mouille plus que la grosse les petites mouillent plus que les grosses c'est fou quand même regarde ça je vais le prendre en photo tiens en même temps c'est bien que je serre les photos en même temps et Arna le c'est pas le nom de série de ce truc en tout cas c'est le air boat il y a le on air et il y a le air boat ils sont pas trop foulés sur les noms on pourrait confondre les deux mais et là par contre ouais on va attendre un petit peu voilà ah mais de ce que je vois on s'occupe dans les files d'attente voyons voilà non mais en vrai un film c'est cool en vrai ça ma mère les remontre à la fin c'est l'attraction qui a le moins de débit dans le parc donc là on attend ça fait déjà une quinzaine de minutes je pense et on profite de manger les crèmes ils mangent ouais moi j'ai fini de manger par contre la bonne nouvelle c'est que la tour a ouvert elle avait pas fonctionné elle ouvre à 12h ouais elle avait pas fonctionné depuis le départ l'ouvre à 12h ouais et voilà on est sur une espèce de gyropholix c'est le même modèle qu'il y a cette année au parc Astérix celui-là est plus ancien c'est le airboat du coup regardez là-bas le... et c'est parti on va commencer en bac je crois c'est ça on commence en bac on commence en bac au guindorien ça va assez vite ce bordel quand même on est bien d'accord que... non ? en fait ça... c'est pas si tranquille que ça il y a un petit airtime en haut c'est déstabilisant en bac on va pas être habitué avec... avec tout Atis avec tout Atis ça va... le coaster en bac ça va être bizarre voilà... bien sûr on a une partie en front là on va attendre c'est comme les boosters on va attendre en l'air regardez il y a le Star Flyer là-bas il y a les casques les casques anti-bruit là c'est bien si t'es en panne tu reviens sur toi là hop hop t'as l'air de le flume là il est sympa le flume on est d'accord j'ai mis bien la première descente avec le petit airtime t'as vu la petite bosse là là on va être tranquillou qu'ils installent les gens en bas c'est là alors Clem on est dans le ride ? ouais en hauteur là on est pas très haut quand même ça va toi déjà en hauteur c'était... tu m'as compris quoi j'en ai compris ouais ça m'avait annulé l'exposition automatique alors j'ai des remises regarde si je veux faire l'exposition automatique c'est ça hop regarde j'appuie longtemps et je suis éthique c'est ça qui faisait que dans le raft quand je suis sous la grotte ça m'a... c'était plus éclairé il y a des latentes sur cette attraction c'est la direction la plus longue du parc justement avec la tentante donc là vous voyez les gens sont en train de rentrer dans l'attraction dans la filoie et ils s'entrandent oh Sous-titrage ST' 501 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 franchement c'est pas mal voilà donc si vous voulez manger ça a l'air vraiment sympa dans un resto c'est pas cher c'est ça c'est bien bon ça vaut pas les prix d'énergie landia mais en même temps c'est la pologne voilà mais à titre de comparaison je pense que rien n'est comparable à la pologne en europe clem en termes de qualité prix arrière y'a même des glaces voilà et du coup bah toute cette zone voyez avec pas mal de points de restauration que ben nous ne connaissions pas il ya d'autres restaurants là bas aussi voilà et nous on va vers mystique je crois que si tu t'as ta main mais genre quand on sera en l'air bien sûr là on attend que l'accroche lift et boum je vais oublier mon biais comme ça le soleil là je ferme les yeux à cause du soleil je ferme les yeux je ferme les yeux je ferme les yeux et voilà nous voici donc après une panne sur mystique mais deux rides de fées à 12 rides sur mystique 7 sur timber et donc une bonne journée dans ce parc alors on va réussir de résumer un peu ce qu'on en a pensé alors c'est un très bon parc franchement ils font des bons investissements notamment la nouvelle attraction l'année prochaine c'est pas comme certains parcs de chez nous et a sinon non la regarder les zones elles sont très propres je pense que vous le voyez le parc est très propre aussi franchement la gestion est clean on a vu pas mal la maintenance aujourd'hui mais ils ont quand même réglé les soucis donc là dessus c'est bien et bah franchement ouais on a bien aimé notre journée on a tout fait et on a hâte de voir comment ça va évoluer dans les années à venir franchement on n'a pas eu de soucis rien rien et on est très objectif par contre franchement c'est pas ça va pas être un parc à échelle internationale européenne ou ce que tu veux parce qu'il n'y a pas un monde fou comme astérix ou d'autres parcs du groupe un clem mais par rapport à l'échelle et à la cible franchement il remplit un peu toutes les cases voilà on s'est vraiment bien bien éclaté sur la journée et beaucoup plus que la fois où on était venu pendant la période de co vide mais ça je pense que vous comprendrez que c'est tout à fait normal parce que locaux vide c'était bon on a fait avec les moyens du bord quand on y est venu il ya trois ans c'est un peu empêché qu'on y a passé quand même une bonne journée à ce moment là mais là forcément force est de constater que c'était encore mieux voilà bah écoutez je vais faire quelques petites photos là et puis je vous dis à bientôt j'espère que ce vlog vous aura plu comme vous pouvez liker la vidéo vous abonner et le discord voilà et oui bien sûr comme toujours voilà ce sera petit peu le fil rouge de la journée